happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you mr president happy birthday to j'adore que tu m'appeler monsieur président mais c'est pas mon anniversaire puis j'ai pas 40 ans je suis pas un vieux ah pardon calme toi et dans le cadre de l'élection des plus beaux bébés d'europe de l'ouest je vous présente james ici présent james qui est trop mignon il est trop mignon il est trop gentil en plus il a une otite c'est ça oui c'est ça donc alors moi je peux vous dire que le mien quand il a une otite il n'est pas aussi sympa que ça merci en tout cas d'être là on va vous retrouver en fin d'émission avec laurence ramon on aura plein de questions à lui poser puisqu'on est près des vacances et que donc on a des choses à penser à tout à l'heure bonjour tout le monde il est 9h20 on est sur france 5 ici la bonne humeur règne qu'est ce qu'on rigole benjamin bah là c'est vraiment divertissement et compagnie c'est pas magouille et compagnie c'est divertissement et compagnie qu'est ce qu'on se marre dans cette émission marie berard nudes oui n'êtes pas en reste un peu non à la franche rigolade avec moi aussi oui c'est ce qu'il ya le cuisine aujourd'hui on fait ça et voilà on n'en pas on n'en dit pas plus laurence comment ça va très bien merci tout à coup rupture de rythme avec laurence on est dans une espèce de ça va mieux excitation et là on est apaisé on est apaisé et on redescend d'un cran benjamin en revanche il gratte depuis ce matin et c'est pas mon anniversaire aujourd'hui c'est pas votre anniversaire à certains aujourd'hui on va parler de des femmes enceintes qui vous savez on en a parlé hier mange trop de poissons les femmes enceintes françaises on va se demander si c'est grave comment compenser on parlera aussi des enfants qui mangeraient trop de protéines dans notre pays on va vous dire si c'est grave s'il faut qu'ils mangent moins de viande etc la conclusion ce sera forcément on fait ce qu'on peut et c'est finalement pas très très grave mais bon on verra et le spoil est pas la conclusion de mon enquête parce que bon on a marre d'être être angoissé la mer parfaite tout ça je dis non et on dit non à j-3 aussi il est pas trop tard pour envoyer sa lettre au père noël nous irons dans un atelier qui aide les enfants à rédiger cette missive de la plus haute importance à deux pas des vitrines de grands magasins il ne manque pas d'inspiration vous allez voir c'est trop mignon et puis nous apprendrons à fabriquer du liniment oléocalcaire vous savez ce produit de toilette naturelle économique efficace qui convient au bébé et à toute la famille version huile d'olive ou version amande douce bio à vous de choisir c'est très simple et puis si vous êtes en train de préparer les bagages pour aller passer les fêtes en famille ne manquez pas le tuto de laurence rameau notre puricultrice à lister les indispensables à emporter pour que votre bébé voyage en classe confort allez laurence juste un produit auquel on pense pas forcément et que c'est pas mal de prendre quand on va partir en vacances je dirais le carnet de santé ah bah oui parce que faut qu'il suive le bébé aujourd'hui les boules qui est ce moi même quel mauvais père je suis en train de demander pour son écart de santé oui on sait jamais est ce que je peux souhaiter à ma cousine amélie que j'adore féliciter enfin souhaiter rien du tout lui dire félicitations pour sa petite ornella ornella parce que le papa est italien c'est trop joli non je leur fais des énormes baisers ainsi qu'à toute ma famille je voudrais dire à ma mère que je l'aime mon père non je plaisante bref nous évoquerons une situation difficile qu'ont vécu certaines femmes être quittées par leur conjoint pendant leur grossesse des drames et on aura un témoignage vraiment poignant ce sera tout à l'heure avec fatima vos questions puisqu'on est en direct par sms au 41 555 et puis sinon vous avez tout l'éventail des réseaux évidemment vous avez twitter avec le hashtag lmdm la page facebook de l'émission et puis instagram c'est l'heure de s'informer et de l'info fraîche benjamin on l'apprend à l'instant le groupe lactalis retire 720 lots supplémentaires de lait infantile oui 720 lots qui s'ajoutent au 625 déjà retiré ces deux dernières semaines pour être clair c'est l'ensemble des produits infantiles fabriqués sur le site de mayenne depuis février dernier qui sont concernés et donc retirés on rappelle que plusieurs cas de salmonellose environ au moins 25 ont déjà été déclarés depuis le 10 décembre chez des nourrissons pour savoir si vous avez l'un de ces lots chez vous je vous renvoie au moteur de recherche créé sur le site de france tv info qui recense toutes ces références on va tuiter le lien tout de suite et puis la direction générale de la santé a mis en place un numéro vert si vous avez la moindre question la moindre inquiétude vous les appelez 0 800 636 636 0 800 636 636 d'abord non pas d'abord alors que noël approche le ministère de la santé alerte les parents sur le danger des piles boutons oui les piles boutons c'est ça c'est c'est toutes petites piles toutes plates que l'on va retrouver dans beaucoup de jeux électroniques qui vont être offerts à vos enfants à noël le ministère de la santé a rappelé hier que chaque année 1200 enfants sont hospitalisés après les avoir ingérés alors il ya évidemment un risque d'étouffement mais le principal risque n'est pas celui là le risque c'est que c'est une fois ingérés ces petites piles ont diffusé des polluants à l'intérieur du ventre de vos enfants polluants particulièrement mauvais donc on ne le sait pas personnellement je ne le savais pas du tout le ministère de la santé dit souvent on voit l'enfant qui avale ça on se dit c'est pas grave c'est tout petit il ya aucun problème et bien si si ça vous arrive on voit son enfant qui avait une pile on dit c'est pas grave on peut avoir tendance imagine ton enfant prend une petite pile l'avale et s'étouffe pas tu dis bon bah voilà c'est comme un lego c'est ça et bien non si ça vous arrive vous appelez le 15 ou un centre antipoison c'est un peu anxiogène tout ça mais ça valait le coup de le signer non moi je pense que c'est bien de le dire vous le saviez ça laurence et les piles par exemple normal s'il les mâchouillent c'est pas bon les piles c'est toujours mauvais d'accord ok j'avais pas forcément ça d'accord et les batteries de voiture dans ça ça va parce que mon fils ça mâchouillait une pile donc là jusqu'à la fin de l'émission je vais avoir une il y a longtemps ça va il est toujours vivant non mais bon je me dis c'est pas super quand même c'était il ya deux ans je suis au bout du roule s'allume dans la nuit non mais c'est vrai en plus j'ai vu plein de petites traces de dents ça pas du tout on l'évoquait il ya quelques jours selon une étude de greenpeace nos enfants mangent trop de protéines dans les cantines scolaires doit-on s'en inquiéter quelles sont les conséquences pour leur santé on en parle avec votre invité qui est la meilleure pour parler de ce sujet docteur corinne chiche porti chaillage médecin nutritionniste bonjour et bienvenue on est ravis de vous accueillir à nouveau alors greenpeace est donc appuyé sur les recommandations de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation les recommandations en protéines qui sont les suivantes on a fait un petit tableau pour résumer pour un enfant en maternelle dès 3 ans c'est 4,8 grammes à 6 ans 7 grammes au collège 11 grammes et voilà ce que l'on consomme vraiment en réalité 20 grammes en maternelle 26 à 6 ans 26 au collège ce qui est donc beaucoup trop est ce que c'est grave docteur alors non c'est pas grave ah merci parce que là l'émission on est au bout du coup comme disait agathe on va on va calmer un tout petit peu le débat effectivement la consommation de protéines notamment animale donc les viandes poissons oeufs en quantité importante peuvent être un tout petit peu délétères à moyen terme pourquoi parce que en fait au delà des protéines il ya une teneur en matière grasse importante et notamment en acides gras saturés qui vont contribuer finalement à l'augmentation de l'obésité du surpoids et c'est ce qu'ils ont fait à cause de ça on va vers du diabète de l'obésité scientifiquement vrai d'accord là où j'ai un tout petit désaccord avec greenpeace c'est que les choses qui sont énoncées dans le rapport sont vraies mais le raisonnement n'est pas correct c'est à dire que oui la surconsommation est toxique pour autant ça veut pas dire qu'il ne faut consommer que des protéines végétales je rappelle que les protéines végétales qu'on va retrouver dans les régimes végétariens ou végétaliens peuvent présenter des risques de carences donc c'est pas pour autant que les viandes poissons et oeufs il faut les retirer complètement sa consommation sont pas les mêmes protéines exactement c'est pas les mêmes qualités nutritionnelles donc il faut être comme toujours en nutrition modérée utiliser les protéines végétales utiliser les protéines animales oui globalement nos enfants on consomme un peu trop vous et vous évoquiez les chiffres qu'on retrouve dans d'autres études épidémiologiques effectivement il ya trop de consommation pourquoi parce que les parents en général au delà de la consommation de la cantine il prépare en plus le soir un petit poisson une petite viande des oeufs une omelette et ça effectivement ça se rajoute donc il faut considérer de façon basique que si l'enfant a consommé sa protéine animale le midi à la cantine les portions ont été exactement ont été établi conformément fait à ce que donne la réglementation et donc ils n'en ont pas besoin le soir et on culpabilise pas non plus si de temps en temps on se fait un petit steak à chez le soir tout va bien ce que vous me disiez vous c'est ce qu'il faut pas faire c'est entrecôte matin midi et soir c'est ça mais c'est du bon sens un matin ce serait du bon sens mais par exemple je dis un bébé de 15 18 mois si on lui donne du lait de suite il n'a pas besoin de m'endager de viande en plus parce que là il a quand même pas mal de protéines animales ça dépend de la composition du lait de suite mais un bébé de 18 mois à peu près vous avez un besoin en viande poisson oeuf au sens général aux alentours de 20 à 30 grammes ça fait quoi 20 à 30 grammes en protéines ça doit faire à peu près trois grammes quand vous rapportez en c'est quoi c'est quoi c'est une cuillerée à soupe c'est comme ça c'est ça c'est une petite c'est une cuillerée à soupe c'est une cuillère greenpeace propose que deux fois par semaine on serve des menus végétariens aux enfants dans les cantines pour rééquilibrer ça est ce que ce serait une bonne idée selon vous ça ça me paraît relativement intéressant pourquoi parce que ce que disent les recommandations nutritionnelles en général c'est que parmi les apports protéiques il faut deux tiers de type animal et un tiers de type végétal et avoir des enfants finalement qui sont sensibilisés à la variété des protéines c'est plutôt c'est plutôt intelligent ça va dans le bon sens maintenant quand on mange des protéines végétales il ya certaines règles importantes à respecter parce que comme je l'ai dit tout à l'heure il ya des risques de carence donc il faut toujours associé ce qu'on appelle des produits céréaliers et des légumes secs pourquoi parce que contrairement aux protéines animales les protéines végétales ne vont pas vous apporter tout ce qu'on appelle les acides aminés essentiels et les acides aminés essentiels par définition notre organisme n'est pas capable de les fabriquer donc si vous les avez pas dans l'alimentation il ya risque de carence d'accord hier on en parlait ici même une étude révèle une étude très sérieuse révèle que les femmes françaises étaient surexposés à l'arsenic et au mercure pendant leur grossesse et donc ils expliquaient que c'était dû à une surconsommation de poissons et différents fruits de mer est ce que vous pouvez nous rappeler dans quel poisson en quels fruits de mer on trouve de l'arsenic et du mercure ça inquiète un peu alors ça répond finalement à quoi c'est qu'il ya une tendance quand même globale de fond dans ces deux dernières décennies d'abandon un peu de la viande et on va beaucoup plus vers le poisson qui a été considérée effectivement comme un aliment plus sain donc ça c'est l'explication un peu de de du fait que la consommation de poisson est devenue plus importante et de fruits de mer est devenue plus importante il faut être attentif quand on est enceinte à deux choses finalement par rapport aux poissons et aux fruits de mer il faut éviter les fruits de mer cru à cause du risque d'intoxication potentiel à l'intérieur des huîtres la noël qui arrivent c'est pas top ou alors gratiné au four ce qui peut être très bon oui c'est des fruits de mer cuit il ya des buloux exactement vous avez vous prenez des écrus biscuits vous prenez des tout ce qui est cru on oublie dans l'huile exactement faut privilégier le cuit ça c'est la première chose et après par rapport aux poissons par rapport pour revenir précisément à votre question il faut éviter en fait les gros poissons pourquoi parce que ce qui se passe c'est que les gros poissons par définition mangent les moyens poissons qui eux mal mangent les petits poissons et donc vous avez un risque de stockage ce d'autant que ces gros poissons vivent longtemps de ces de ces métaux lourds et notamment du mercure qu'on peut retrouver en quantité un poisson saumon thon espadon thon espadon effectivement ce qui est meilleur docteur on va dire la vérité quoi voilà une petite sardine c'est une petite sardine un petit mackerel oui un petit mackerel ou un saumon je prends le saumon merci beaucoup docteur corinne je suis portée charièche le problème c'est que ça m'a donné faim tout ça mais bon j'ai envie de saumon malgré le mercure qu'est ce que vous voulez que je vous dise merci beaucoup je t'en prie justement en parlant de de manger cher père noël si tu me regardes j'ai été très sage j'aimerais beaucoup que tu m'apportes une bourriche non pas d'huître mais de raclette de billets d'avion pour les maldives ça ça me ferait très très plaisir un appartement avec vue sur mer en corse où je pourrais manger ma raclette que je prendrai avec mon couteau comme ça elle serait bien que qu'est ce qu'il y a voilà une bien jolie lettre au père noël à vous agathe parce que oui il n'est pas trop tard la transition là on a tout donné merci bravo acteur studio il n'est pas trop tard pour écrire au père noël à paris aux galeries lafayette sont et proposer pour les pour les plus à la bourde entre vous un atelier d'écriture comment bien se vendre auprès du père noël tout en profitant des fameuses vitrines dits des grands magasins regardez ce reportage de mathieu abbas alors est ce que tu sais écrire ton prénom tu peux l'écrire en haut comme ça après on demandera à ta maman de mettre ton adresse pour que le père noël puissent te répondre j'ai même l'écrire en attaché ah ouais tu as des idées déjà non alors tu veux qu'on réfléchisse ensemble ils viennent écrire leurs lettres au père noël pour ensuite la poster et qu'elle arrive directement au vol nord super je t'aide à écrire leurs lettres puisque ce sont des jeunes enfants donc qui savent pas forcément écrire ou autre chose que leur prénom donc on les aide à écrire leurs souhaits pour noël je peux faire une liste avec ce que tu souhaiterais ce que tu se dédierais pour noël des animaux j'ai commandé une lionne et son lionceau en peluche des girafes un puzzle 3d un guépard loup, lionne, gorille et c'est tout parfait on va terminer la lettre on va la plier tu vas voir tu pliges bien sur les côtés encore un petit peu il faut aller jusque là et là je vais te le tenir et tu peux prendre une étoile et la mettre ici pour fermer ton enveloppe super et le père noël va bien la récupérer ce soir si on n'écrit pas une lettre au père noël et ben on n'aura pas de cadeaux c'est vrai que c'est plutôt réussi c'est féerique cette déco de dégaler la fayette c'est qu'en y allant on oublie qu'il y a beaucoup de monde ça peut paraître oppressant on y va allez-y si vous allez à Paris vraiment ça vaut le coup merci beaucoup Benjamin pour ce journal à suivre pourquoi est-ce que certains hommes qui voulaient pourtant un enfant quittent leur compagne pendant la grossesse on va essayer de comprendre ce qui se joue au sein de ces couples et puis nous serons avec Fatima qui vous parlera de son histoire poignante tout de suite c'est Marie-Père Arnault qui va nous apprendre à fabriquer du liniment on parle souvent ici des perturbateurs endocriniens des sales trucs qu'on trouve dans les produits pour nos enfants il n'y a qu'à faire tout soi-même surtout quand c'est simple si Marie arrive à le faire c'est à notre portée c'est pas gentil ce que je viens de dire ça va pardon je me mets avec je suis nulle je suis nulle donc voilà nulle de tous les pays rejoignez-nous amie nulle mère nulle non alors donc l'idée Marie c'est que là effectivement on fait chez soi parce que comme ça on est sûr de ce qu'on met sur les fesses de nos bébés exactement on n'a jamais de liniment chez soi alors qu'on a vraiment de l'eau de chaud et de l'huile d'olive non mais l'eau de chaud on peut le commander par internet on peut aller en pharmacie tout à fait l'idée c'est vraiment d'éviter tout ce qui n'est pas naturel tout ce qui est phénotis taburk ce genre de choses un peu moisies tout ce qui commence par phénotis et qui fait par l'hâte voilà donc non alors l'idée c'était vraiment de vous proposer une recette de liniment parce que c'est très simple le liniment majoritairement celui qu'on trouve dans le commerce est fait à base d'huile d'olive et d'eau de chaud j'en ai moi-même fait un petit ce matin voilà vers 6h voilà sauf que sentez-moi ça ça sent quand même l'huile d'olive et moi oui je ne suis pas fanatique de l'odeur de l'huile d'olive ah c'est vraiment j'aime bien sur mes fesses enfin pas sur les miennes pour le coup tous les soirs je ne veux pas connaître votre intimité non moi je m'en mets sur les mains parce que vous saviez que le liniment au-delà d'être très hydratant en fait c'est un ph très neutre donc ça va supprimer en tout cas contrer l'acidité de l'urine chez le bébé mais ça va aussi hydrater c'est à dire qu'on peut se le mettre sur les mains si on a les mains sèches sur le visage en démaquillant même s'il faut le rincer ensuite parce que ça a le ph neutre on peut le mettre sur le cuir de votre canapé ou sur vos chaussures on peut aussi le mettre sur les mamelons si on a des crevasses il faut bien penser à le rincer avant de redonner le sein mais c'est vraiment un multitâche donc le liniment moi je le fais à l'huile de jojoba pour moi parce que j'ai la peau jojobesque mais pour les enfants c'est vrai qu'on privilégie des huiles qui ne soient pas allergènes ou allergisantes à savoir l'huile d'olive déjà parce que c'est plus économique qu'on en trouve facilement de la bio mais moi qui n'aime pas trop l'huile d'olive l'odeur de l'huile d'olive j'ai opté pour de l'huile d'amande douce ah bah oui tout simplement on peut le faire à l'huile d'amande douce pour bébé faire bien attention juste à prendre une huile bio pour bébé d'accord qui soit exemple de toute allergène alors c'est hyper simple c'est hyper simple en fait on va prendre selon les quantités que vous voulez faire moitié eau de chaud moitié huile végétale donc là on est parti sur un dosage de 100 et 100 vous pouvez faire donc la moitié d'eau de chaud qu'on trouve en pharmacie voilà donc là hop 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 j'ai mesuré 100 je récupère toujours mes vieux biberons car cela fait du dosage parfait donc on met dans une case c'est vrai que c'est pas bête ça dites donc bah oui bah oui pourquoi est-ce que je les donne moi mes biberons je devrais les garder on te fait des gâteaux ou du liniment c'est parfait et 100 millilitres enfin moi j'ai fait 100 pour vous montrer mais hop là voilà et on met la moitié d'huile végétale ça tombe tout pile c'est merveilleux c'est bien de la choisir bio alors j'imagine comme ça on est sûr qu'il n'y a vraiment aucun produit et pour avoir un liant parce que sinon ça va vous faire effet huile et vinaigre huile eau et huile pour avoir un liant on met une cuillère à soupe alors d'huile d'huile pas du tout de cire d'abeille d'accord voilà une cuillère à soupe qu'on va faire fondre dans l'huile végétale alors voilà on a une petite plaque à induction maintenant j'ai l'impression de faire un gâteau alors ce que je trouve vraiment génial c'est que finalement ça prend moins de temps que de faire une omelette ah oui ça prend autant de temps que de faire une omelette voilà en fait on va faire fondre voyez ce mélange d'huile alors on peut mettre un peu plus fort pour que ça aille plus vite mais j'ai toujours peur avec l'induction on fait chauffer l'eau de chaud également et on fait chauffer le mélange cire d'abeille et huile végétale jusqu'à ce que le truc soit complètement fondu et on va pouvoir ensuite transvaser notre eau de chaud dans notre mélange huileux d'accord si vraiment on est feignant on le fait au mixeur ça marche très bien moi là oui bah oui j'ai pris le truc alors voilà vous voyez ça commence à fondre hop 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 on va remettre on va laisser neuf voilà là vous voyez mon mélange est complètement fondu on mélange huileux alors ça va se conserver vous allez voir vous voyez que je ne rajoute pas de conservateur comme de l'huile de pépins donc il faut la consommer assez rapidement il faut la consommer assez rapidement c'est à dire que ce mélange que je viens de faire on va pouvoir le garder une quinzaine de jours d'accord mais en règle générale 15 jours ça suffit donc voilà là on a le mélange tout fait alors donc avec ça 125 millilitres et 125 millilitres moitié moitié si vous avez besoin de moins vous prenez moins si vous avez besoin de plus vous prenez plus mais franchement ça même 15 jours ça va très très vite parce qu'on change un bébé au moins 5 fois par jour vous avez vu le résultat là en fait ça va épaissir au bout d'un moment on le met dans un flacon alors moi j'aime bien stériliser quand même à la fois les casseroles comme on ferait stériliser un biberon je fais chauffer de l'eau bouillante dedans je stérilise les outils les ustensiles et de la même façon on a stérilisé ce matin dans une grande casserole d'eau bouillante le flacon même si on est sur sur des produits sains je trouve ça toujours plus agréable de stériliser attendez je vais éviter de fusiller la plaque on a un bébé petit truc vous avez votre liniment donc flacon pompe c'est quand même pas mal parce que c'est plus facile de s'en servir et évidemment les amis si vous faites votre liniment maison c'est pas pour aller prendre du coton du commerce non alors qu'est-ce qu'on fait on prend des lingettes qu'on peut relaver voyez hop moi je commande les miennes chez les tendances d'Emma ça nous donne des lingettes alors hop je vous sors les miennes elles sont un petit peu cracra vous ne voulez pas mais elles servent mais sinon on les trouve où alors les tendances d'Emma très bien sur Etsy il y a plein de mamans qui en fabriquent et qui ne les vendent pas très cher ce sont des matières vous pouvez tâter elles sont propres sales mais voilà elles sont douces elles se lavent on les passe à 60 et ensuite une fois qu'elles sont utilisées on les relave on les récupère c'est super sinon vous pouvez aussi les fabriquer si vous êtes douée ce qui n'est évidemment pas mon cas Marie vous êtes comme une mère pour nous oui c'est simple c'est un truc moi je sais pas depuis que vous êtes dans ma vie je sais pas comment j'ai pu vivre je ne sais pas sans vos conseils merci beaucoup pareil pour les conseils de Laurence Rameau qu'on va retrouver en fin d'émission et qui nous parlera des sacs qu'il faut préparer pour les vacances peut-être que vous prenez la route demain et vous savez pas trop ce qu'il faut prendre vous êtes débordés on va vous accompagner tout de suite c'est aux mamans qui ont vécu une épreuve douloureuse de la séparation lorsqu'elles étaient enceintes que l'on va s'intéresser comment expliquer ces ruptures qui surviennent à un moment qui habituellement réjouit proche et conjoint on va en parler vos questions vos réactions par sms au 41555 et sur les réseaux c'est l'heure de partager certains couples on l'a évoqué dans cette émission vivent une crise inédite qui peut les conduire à la séparation on parle alors de baby clash il arrive aussi que cette rupture survienne pendant la grossesse parce que le conjoint refuse soudain sa paternité qu'il avait pourtant appelé de ses voeux va-t-on dire comment ces futurs mamans qui se sentent trahis forcément et abandonnés à un moment où elles auraient tant besoin de se sentir entourées comment vivent-elles cette situation comment préparer la venue d'un enfant déjà privé de père avant d'être née c'est ce que nous allons voir avec Yvonne Poncé-Bonissol bonjour Yvonne bonjour Agathe merci d'être là vous êtes psychoclinicienne et psychanalyste merci de revenir nous voir c'est un plaisir à vos côtés Fatima bonjour Fatima alors vous avez 35 ans vous êtes la maman de Caïs qui a 2 ans aujourd'hui le père de Caïs vous a quitté alors lui dès le début de votre grossesse quasiment vous allez nous raconter après il a fait quelques allers et retours mais on va dire que depuis vous avez Caïs toute seule donc c'est pas facile comment est-ce que ça a commencé votre histoire avec votre compagnon en fait on s'est rencontré via un site de rencontre à la base j'y croyais pas spécialement et puis en fait on s'est tout de suite on a eu comme un espèce de coup de foule je dirais on s'est tout de suite bien entendu donc ça s'est et vous avez parlé d'enfant assez rapidement en fait c'est suite à on va dire une fausse alerte et ça a déclenché le sujet en fait de discussion et on s'est dit ben pourquoi pas à l'époque il avait lui 35 ans et moi 33 on s'est dit bon ben on est en âge 2 donc pourquoi pas donc lui il était d'accord donc du coup vous lâchez les chiens exactement sitôt dit sitôt fait vous tombez enceinte très rapidement oui en fait c'était une grosse surprise parce que étant surpoids on m'a toujours dit que ce serait compliqué de tomber enceinte il faudrait faire ex-examens et compagnie et en fait 10 jours après je suis tombée enceinte donc quasiment premier cycle arrivé alors comment il a réagi ben au départ c'était surprise un peu pour tous les deux parce que oula déjà ok mais ben lui je pense un peu paniqué parce qu'il a pris du recul il a disparu pendant une semaine à peu près je pense le temps de digérer enfin se rendre compte que c'était ce que je lui disais et puis on s'est on s'est vu une semaine après et il m'a dit mais ben en fait si ça marche ben on peut peut-être recommencer plus tard vous voulez dire que vous avez demandé d'avorter à ce moment là en gros clairement c'est ce que ça voulait dire mais manque de bol il n'était pas tombé sur la bonne personne parce que moi c'est quelque chose pour lequel déjà je suis contre sauf si l'enfant a une tare qui fait qu'il aura une vie compliquée mais je ne l'ai pas forcée donc déjà cette réflexion déjà moi ça m'a un peu abasourdie et puis je me suis dit ben non enfin oublie possible Yvonne Poncez-Bonissol on a un témoignage qu'on reçoit à l'instant sur Facebook qui ressemble un petit peu au vôtre c'est Clotilde qui nous dit on s'aimait il voulait absolument un enfant avant ses 30 ans je suis tombée enceinte assez vite et le jour où je lui annonçais il m'a dit ce n'est pas possible cet enfant ne peut pas être deux mois et donc cette question comment vous expliquez le fossé qu'il peut y avoir entre le désir d'enfant et puis le comportement au moment où on annonce la grossesse alors il y a effectivement une scission entre l'enfant fantasmé l'enfant qu'on attend qui serait signe ça y est je veux avoir un enfant ça participe à ma virilité et l'enfant réel dès lors que l'enfant commence à poindre le bout de son nez c'est à dire que la grossesse est bien établie ils prennent la poudre d'escampette certains mais pas tous fort heureusement ils sont rares ils sont très rares néanmoins ça participe d'une peur panique de devoir s'engager de perdre leur liberté ils sont bien sûr immatures il y a une forme d'immaturité immaturité pourquoi parce qu'ils n'ont pas eu de repère voire même de père une mauvaise identification à leur propre père et donc qu'est-ce qui se passe ils sont prisonniers ou ils sont envahis d'une angoisse très profonde une angoisse archaïque parce qu'ils perdent leur position d'enfant et ils ont peur de devenir père à leur tour donc ils partent c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à élaborer ils n'arrivent pas à comprendre ce qui leur arrive ils font une forme de passage à l'acte en prenant la fuite en fait ce sont des immatures un petit peu quand même ils sont très immatures et ils sont dans la toute puissance c'est-à-dire qu'ils ont un statut d'enfant ils sont un peu égocentrés et ils sont surtout investis par une mère qui est hyper protectrice et alors là ils se mettent en rivalité avec l'enfant à venir c'est-à-dire que leurs compagnes la femme qu'ils aiment quand ils sont amoureux va devenir mère alors là ils sont paniqués il y a aussi cette fameuse scission entre la mère et la femme donc il y a une forme aussi de séparation il faut faire la différence entre le couple amoureux qui s'estompe et le couple parental qui ne peut pas s'installer donc ça c'est très important ce qui est assez frappant c'est qu'à la limite on pouvait imaginer qu'il y a quelques siècles ce genre d'hommes immatures pouvaient effectivement paniquer mais là aujourd'hui à l'heure des tests de paternité la contraception des IVG il y a quand même toujours ce profil là il y a ce profil mais il y a surtout aussi les femmes qui ont envie terriblement d'avoir un enfant Fatima je veux dire ça a été très rapide de votre grossesse donc il n'a pas eu le temps non plus de se préparer à une forme de paternité c'était trop brutal et donc c'est pour ça qu'il a pris la fuite oui est-ce que dans les couples qui sont ensemble depuis plus longtemps qui se connaissent depuis je ne sais pas le lycée comme c'est fréquent est-ce qu'on retrouve aussi ce genre de comportement ? c'est moins fréquent c'est moins fréquent c'est moins fréquent néanmoins il faut savoir que l'arrivée du premier enfant est toujours très bouleversant pour le père c'est-à-dire pour ceux qui justement n'ont pas eu eux-mêmes de père comme référent alors donc votre votre conjoint vous dit bon ben voilà on a essayé on essaiera la prochaine fois comme si c'était léger vous décidez de évidemment garder cet enfant comment se passe votre grossesse après ? après il a participé au tout début jusqu'aux 4 mois et demi de grossesse même à l'inscription de la maternité il est venu avec moi et puis un peu après en fait on n'habitait pas ensemble donc il venait on se voyait pas tous les jours mais au moins le week-end en fonction du travail et un jour il m'a dit je passerai demain et puis finalement il n'est pas passé demain il m'a envoyé un message pour me redire je passerai demain et ça a duré un mois et demi comme ça et au bout d'un mois et demi de je passerai demain et de moi qui m'endormais en larmes parce que je ne comprenais pas en fait ce qui se passait parce que je ne l'avais pas fait dans le dos c'était notre volonté à tous les deux au bout d'un mois et demi je me suis dit oula qu'est-ce que tu fais c'est dangereux pour le petit enfin l'enfant parce qu'à l'époque je ne savais pas encore que c'était un garçon c'est pas bon même pour toi stop il faut arrêter tout ça parce que c'est pas bon et en fait je lui ai gentiment demandé de rester du coup dans son coin parce que plutôt que de me dire je passerai demain et ne pas passer bon bah tant pis moi je vais assumer j'ai un travail j'ai pas 20 ans enfin je suis capable de l'assumer je gère ma situation tant pis Vous acceptez cette décision le fait que vous l'excluez volontairement de votre fin de grossesse c'était pour ma santé et celle de mon fils et l'a respecté quelque part j'aurais préféré parce que j'aurais eu une fin de grossesse peut-être un peu plus sereine non il est revenu au huitième mois en me demandant de voir les échos un peu les examens divers et variés que j'ai pu faire avant ça vous avez eu aucune nouvelle non par contre moi comme un peu de culpabilité pour mon fils je lui ai envoyé des messages après chaque examen tout va bien c'est un petit garçon par exemple je lui ai dit que c'était un petit garçon je lui ai envoyé des messages le jour où j'avais une écho et où j'avais l'écho si finalement il décidait de venir parce que quelque part au fond on garde toujours l'espoir que finalement il se réveille et que et du coup je le tenais quand même au courant et aussi par rapport à mon fils parce que plus tard je veux pouvoir lui dire j'ai pas exclu ton père il s'est exclu tout seul parce que j'ai cette hantise de culpabilité vis-à-vis de mon fils qui m'enveuille alors que c'était pas c'est pas de ma faute mais voilà c'est comme ça on prend tout sur soi en fait alors Yvonne Ponset Bonissal comment est-ce qu'on peut expliquer ce papa qui fait des allers-retours qu'est-ce qui se joue dans sa tête pourquoi il revient il repart parce que quand même il est fier d'avoir pu d'avoir un enfant mais il fantasme cet enfant comme je vous l'ai dit tout à l'heure et il se dit ah quand même et si il était bien et si j'avais une bonne relation avec lui donc il a des éclairs de lucidité il a envie de participer mais ce qu'on entend chez Fatima ce qui est très intéressant c'est qu'il veut voir les échographies donc il veut voir à quoi va ressembler son enfant il y a une posture quand même un peu narcissique une curiosité égocentrée mais une curiosité narcissique c'est un peu comme son trophée je veux dire ces êtres immatures ont envie de montrer leur enfant et surtout à leur mère c'est-à-dire c'est très important pour eux de faire en sorte que l'enfant à venir soit présenté à leur mère est-ce qu'ils sont matures un jour ces immatures là est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment le désir de paternité soit bien là et qu'ils puissent assumer ils peuvent comme tout un chacun traverser des graves crises existentielles voire même des éléments un peu dépressifs d'un seul coup ils se réveillent et puis ils peuvent se raccrocher à des valeurs fondamentales comme leur paternité mais c'est quand l'enfant est un peu plus tard quand il peut si c'est un garçon jouer au foot ou montrer si c'est une fille combien elle est jolie combien elle est fière d'elle enfin vraiment il y a une dimension de trophée et alors bon dans l'intérêt de la maman parce qu'évidemment tout ça c'est super déstabilisant à un moment en plus on est tellement fragile on a tellement besoin d'être entouré qu'est-ce que doit faire la future maman dans ces cas-là vous conseillez quoi qu'elle coupe les ponts c'est mieux pour elle ? je crois que couper les ponts oui et non je pense qu'il faut se préserver par rapport à sa maternité éviter toute forme d'angoisse parce qu'on sait désormais et on l'entend très souvent dans votre émission combien l'angoisse est transmissible combien elle est contagieuse même sur le foetus donc éviter toute forme d'impact anxiogène sur le foetus mais se faire entourer néanmoins avoir une forme de cordon de sécurité autour de soi mère, soeur, amie et faire en sorte de se protéger alors l'accouchement approche là on est à 8 mois de grossesse Fatima comment est-ce que ça ça s'est passé ? qui vous a aidé le jour J ? le jour J j'avais mes deux petites soeurs avec moi les deux dernières et contre toute attente et bien c'était la dernière qui avait à l'époque 21 ans qui a été plus courageuse si je puis dire parce que c'était un peu compliqué pareil et qui a été plus courageuse et c'est elle qui est restée avec moi en fait elle s'alternait dans ma chambre puisque du coup moi j'étais en salle de travail un travail qui a duré 24 heures pour accoucher au bout de 25 en césarienne d'urgence donc comment vous dire vous aviez bien besoin d'être entourée exactement ça a été difficile elle me le ressort de temps en temps donc je sais que ça a été un peu un choc pour elle puisque moi elle était un peu jeune et puis moi à cet âge là elle n'est pas du tout dans ça mais c'est vrai que comme elle a dit il faut un filet de sécurité et je remercie Dieu tous les jours d'avoir ce fameux filet c'est-à-dire ma famille mes amis proches qui m'ont soutenue et qui étaient là du début jusqu'à la fin et pour l'accouchement vous aviez prévenu le papa ou je l'ai prévenu on m'avait déjà entre guillemets prédit une césarienne un peu plus tard mais et je l'avais prévenu parce que je voulais pas que mon fils soit tout seul je sais pas pourquoi mais j'avais toujours ce côté où j'avais l'impression qu'il était puni de quelque chose qu'il a pas fait donc je l'ai prévenu il devait venir et comment vous dire j'ai envoyé un message pour lui dire je suis à la maternité je vais ils ont déclenché l'accouchement donc bon viens pas tout de suite ça sert à rien il faut au moins 24 heures donc du coup prépare toi et donc il me dit ok et puis donc moi j'ai accouché le 1er janvier donc tout le monde on lui dirait QV de sa fête je lui j'ai demandé à ma soeur de lui envoyer un message quand il a eu la décision de césarienne pour lui dire de venir et il a répondu ok bonne année d'accord d'accord comment est-ce qu'on peut analyser cette dureté cette indifférence on a évoqué je crois que c'est pas de l'indifférence c'est tout simplement une forme de toute puissance c'est son plaisir avant tout ça vous l'avez dit c'est une forme d'égocentrisme exacerbé et d'abord son programme et ensuite on verra et il y a aussi un autre élément il est pas mieux à l'hôpital parce qu'il risquait d'être démasqué donc surtout ne pas être fragilisé dans son égo vous vous rendez compte si l'homme le père vient tout simplement à la maternité et qu'on sait pertinemment qu'il vous a abandonné pendant la grossesse il peut pas être confronté à ça l'acheter c'est ça on a un nouveau témoignage de Marine qui a vécu elle aussi une grossesse seule elle dit se retrouver dans la salle d'attente avec des couples heureux et accouchés seuls c'est le truc que j'ai le plus mal vécu dit-elle j'imagine enfin non j'imagine pas mais qu'accoucher seule c'est une blessure irrémédiable c'est une blessure terrible c'est quasiment une forme de traumatisme qui peut d'ailleurs se réactiver plus tard quand elle voit d'autres situations il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans après en évoquant leur accouchement seule et bien elles peuvent se mettre à pleurer pour dire que finalement c'est des cicatrices qui perdurent nouvelle question cette fois de Séverine qui a été elle trompée pendant sa grossesse c'était il y a 10 ans et pourtant ça la marque encore regardez c'est une question qu'elle nous a envoyée en vidéo je m'appelle Séverine il m'est arrivé c'était des aventures il y a 9 ans j'étais enceinte de 4 mois après quelques années solo et 4 années de suivi psychologique j'ai refait ma vie je suis très épanouie aujourd'hui j'ai même mis un deuxième petit bébé mais malgré tout ça j'aimerais savoir pourquoi quand je parle de mon histoire les larmes montent ma gorge se noue j'aimerais savoir si c'est simplement normal je voudrais juste faire une petite dédicace au moment solo woman's power merci à toute l'équipe de l'NDM belle journée gros bisous gros bisous bravo pour votre enthousiasme il est vrai que cette trahison cette meurtrissure peut perdurer très longtemps enfin les effets et on peut se mettre à pleurer mais peut-être d'émotion et surtout parce qu'elle a réussi à surmonter à surmonter ses blessures et parfois on peut pleurer de bonheur est-ce qu'il n'y a pas un deuil aussi à faire de la grossesse rêvée imaginer toute une vie bonne question bien sûr on a envie de la dame enfin je ne sais pas comment s'appelle elle s'appelle Sévrine Sévrine qui vient de nous appeler a réussi à avoir une deuxième grossesse épanouie donc quand on a une deuxième grossesse épanouie on peut ça répare ça répare on est réparé mais là il faut du temps pour réparer tout ça beaucoup de temps et le deuil c'est effectivement la grossesse épanouie il n'y a pas de grossesse il y a des grossesses chaque fois il y a une grossesse différente si un jour vous êtes à nouveau enceinte Fatima vous risquez peut-être d'avoir une autre grossesse il n'y a pas une grossesse qui ressemble à une autre vous verrez oui Fatima non mais la vie est longue vous êtes toute jeune dites donc justement c'est pour l'instant c'est encore un traumatisme oui parce que c'est frais mais il ne faut pas capituler alors le deuil du traumatisme il faut effectivement parfois passer par la colère pour souffler et puis mais là je crois que vous ne pouvez pas vous autoriser à la colère parce que vous protégez encore beaucoup trop le père et ce en quoi vous avez raison parce que protéger le père ne pas le dévaloriser ne pas opérer une forme de castration symbolique du père c'est favoriser un terreau pour donner à l'enfant un père de substitution donc je trouve que c'est très honorable de votre père de votre part j'allais dire de votre père c'est un lapsus dans quoi le père est important c'est lui la forme non c'est pour moi oui c'est important de ne pas de ne pas tomber là-dedans en fait j'ai mon ressenti mais je ne veux pas que mon fils je préfère qu'il se fasse son idée tout seul quitte à ce qu'il soit malheureusement déçu mais ce sera venu tout seul pas parce que je lui aurais bourré le crâne que son père comment ça s'est passé une fois que vous avez accouché est-ce qu'il l'a reconnu il est venu le voir enfin le bébé il n'est pas venu et je lui ai refusé l'autorité parentale parce que pour moi un enfant c'est avant tout des devoirs et après des droits et je lui ai demandé de me prouver que son fils était sa priorité en tout cas pour moi c'était mon idée qu'il fallait que si tu veux dire que c'est ton fils il faut que tu montres que tu es fier que tu es là pour lui que tu fais quelque chose malheureusement jusqu'à aujourd'hui il n'a rien prouvé il ne lui a même pas acheté un doudou un vêtement c'est Fatima la priorité c'est lui ah bah oui définitivement il l'a prouvé ça y est je pense que son franc est tombé donc il a deux ans aujourd'hui Caïs est-ce qu'il va bien est-ce qu'il réclame son papa non par contre je pense au départ ça m'inquiétait mais finalement je me dis que non ça lui arrive de dire papa 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 mais en fait j'ai fait le lien avec les dessins animés ou les comptines parce que du coup je ne vais pas lui dire que ça n'existe pas les papas c'est pas possible donc il le dit mais voilà je le laisse mais non il va très bien vous attendez les premières questions en fait avant de répondre oui en fait pour le jour où il me demandera après son père je le rechercherai pour lui d'abord et je l'amènerai à lui et je lui ai écrit un espèce de journal pour lui raconter un peu notre histoire avec son père et surtout son histoire comment il est venu donc je me suis permise de vous ramener mon petit bouquin si vous voulez que je vous dise un tout petit passage et une photo du père vous l'avez j'ai une photo de lui et son père il faut agrandir de lui et son père oui de lui et son père quand il était il faut faire une photo un peu de famille que vous mettez dans sa chambre j'ai pas de photo un montage ah oui non mais vous faites un montage merci photoshop un photoshop un montage vous le petit et lui et donc ça fait effectivement réunification parentale d'accord je demanderai un montage alors on vous écoute Fatima alors juste un petit passage je lui ai répondu que je ne savais pas trop quoi lui dire que c'était plutôt à lui de parler enfin s'expliquer plutôt il m'a ressorti les mêmes excuses en me disant qu'il ne savait pas quoi penser de tout ça entre parenthèses la grossesse que c'était un peu tôt peut-être que l'on devrait attendre encore un petit peu je lui ai demandé s'il sous-entendait qu'il faille que j'avorte il n'a pas vraiment répondu ça c'est est-ce que l'enfant doit savoir ça est-ce qu'il doit connaître toute son histoire pas tout de suite c'est trop petit non c'est pour plus tard pour quand il sera pour plus tard s'il posera des questions parce que c'est votre intimité c'est votre intimité dans votre parcours de grossesse mais je crois que lui parler d'avortement c'est déjà dévaloriser hautement le père faites attention d'accord plutôt je crois que un enfant le mettre du type ex voilà un enfant un enfant a besoin de fantasmer le père le père se héros et on ne dit jamais combien le père est important c'est en valorisant le père en lui disant combien il est important pour le futur de son fils qui reviendra de toute façon merci beaucoup Yvonne d'avoir participé de nous avoir éclairé sur ce sujet parce que je sais que vous êtes nombreuses et puis aussi parfois nombreux parce qu'il y a des papas aussi qui se retrouvent seuls c'est pas l'apanage des mamans en tout cas merci de nous avoir conseillé Fatima on sait que Caïs va très bien parce qu'on le connait Caïs on l'a déjà vu et c'est un enfant hyper épanoui et on le comprend parce qu'on voit que vraiment vous avez à coeur de le protéger bravo à vous oui bravo Fatima non mais c'est vrai vous avez vraiment du courage et je voulais vous le dire aujourd'hui vous êtes une super maman woman power comme a dit Séverine tout à l'heure allez je vais retrouver Laurence Rameau très occupée à préparer les bagages de James qui a 4 mois et demi il faut dire que si vous partez là demain pourquoi pas ou ce week-end passez les fêtes de Noël en famille je ne sais où à l'autre bout de la terre vous aurez bien besoin des conseils de notre puricultrice un appel à témoins vous avez allaité votre enfant avec plaisir mais un jour il a fallu envisager quoi ? envisager le sevrage combien de temps a duré le passage du sein au biberon le sevrage a-t-il été difficile pour vous et pour votre enfant comment avez-vous surmonté vos difficultés venez témoigner sur ce sujet ici dans la maison des maternelles vous nous écrivez lmdm at 2p2l.com c'est l'heure de pratiquer allez ce matin on vous aide à préparer la valise de votre bébé il faut dire qu'on a mille choses à penser surtout pour les vacances de Noël on doit penser à prendre les cadeaux pour tout le monde il faut oublier personne il faut penser à se couvrir soi alors le bébé n'en parlons pas bonjour Émilie bonjour Agathe bonjour on vous a entreaperçu en début d'émission avec cette merveille James qui a 4 mois et demi et alors vous vous partez en vacances voilà on part demain soir et donc on se pose beaucoup de questions sur quoi emmener parce qu'on sait toujours si on ira trop ou pas c'est ça il faut dire que quand on voyage avec un bébé mais c'est pas possible c'est la voiture si on part en voiture il n'y a pas un centimètre qui reste donc c'est vrai que c'est compliqué d'emmener son bébé en voyage Laurence oui c'est compliqué les vacances de Noël en plus c'est encore plus compliqué parce que ce sont des vacances fatigantes en plus il fait froid donc il faut quand même penser à certaines choses pour autant il ne faut pas emmener quand même la maison en entière voilà c'est ça alors il y a des essentiels vous allez nous faire un petit tri il faut penser à quoi alors en premier il faut penser qu'il peut faire froid et il faut penser à bien habiller bébé donc du coup on va prendre des vêtements ce n'est pas la peine d'avoir plein de vêtements superposés parce que ça va empêcher sa transpiration et sa respiration et ça ne va pas être agréable pour lui et donc il vaut mieux prévoir des vêtements de bonne qualité et qui vont l'aider donc des sous-vêtements ça il faut prévoir les sous-vêtements en coton et puis des petits vêtements comme il a j'aime ça des petits vêtements en laine des petits vêtements elle a assuré un petit pantalon très très agréable à porter un petit paletot en laine ou sinon on peut avoir aussi des petits paletots en plus en polaire et puis des petits chaussons vous avez aussi les chaussons parce qu'ils peuvent se refroidir au niveau des pieds les petits bonnets le petit bonnet également bien pensé à la tête le petit bonnet protégé il est joli celui-là tu le vois ? le petit pompon c'est sympa et puis également de quoi l'enmitoufler pour sortir donc évidemment la combinaison on peut aussi prendre la couverture pour l'enmailloter le soir de Noël s'il fait un peu frais dans la maison et dans la voiture Laurence pour le siège auto par exemple il ne faut pas trop couvrir avec la veste les vêtements ça suffit parce que vous allez lui mettre un peu de chauffage j'imagine dans la voiture donc ça suffit si vous sentez qu'il le fait non on préfère avoir très froid d'accord bon alors donc on a bien compris pour les vêtements après il faut quand même lui donner à manger cet enfant on pense à quoi parce que là on pense s'il est à l'été bon du coup on pense à rien on pense à venir avec lui ce qui est pas mal mais on peut aussi avoir un petit coup de fatigue pendant ses vacances de Noël là et aussi on peut avoir envie de boire un petit coup alors du coup des fois si on veut continuer à lui donner son lait on peut tirer le lait et emporter le lait qu'on a tiré donc ça ça peut être pas mal qu'on garde au réfrigérateur sinon un petit biberon de lait ça peut aussi faire l'affaire quand on est à l'alimentation mixte allaitement et puis lait et sur la route par exemple on s'arrête toutes les 3 heures avec un rythme on suit les rythmes du bébé voilà s'il commence à pleurer et que vous pensez qu'il a faim vous vous arrêtez si vous l'allaitez vous donnez le sein dans un endroit sympa il faut qu'il soit bien installé aussi si on s'arrête et tout ça oui 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 alors bon maintenant les aires de repos sur les autoroutes c'est parfait elles sont faites pour c'est vrai en général on peut le changer aussi donc on prévoit tout ce qu'il faut aussi pour le changer donc le sac de change évidemment toujours l'avoir sur soi le sac pour le changer et puis des couches bien évidemment on va en mettre quand même pas mal de couches si vous partez en voiture vous pouvez en prendre pas mal si on part avec les transports on n'en prend pas trop puis on en achète sur place alors moi mon petit je sais pas vous si ça veut déjà bon il a que 4 mois et demi moi mon petit dès que je le change d'endroit dès qu'il dort pas dans sa chambre même si c'est chez sa grand-mère il met vachement de temps à s'endormir il pleure est-ce qu'il y a des façons de le rassurer ? oui parce que tout son environnement change c'est au niveau sensoriel que ça change le plus pour les bébés alors ce qui peut les rassurer c'est de retrouver une odeur qu'il connait déjà d'accord donc vous pouvez prendre soit la tête d'oreiller que vous placez sur son lit ou à l'ange que vous avez placé sous sa tête où il va retrouver son odeur à lui soit un t-shirt que vous avez porté vous portez le t-shirt la veille la nuit et vous lui redonnez un t-shirt dans l'endroit où il va dormir d'accord alors si on part que 2-3 jours on n'est pas obligé d'emporter tout le lit et la baignoire Laurence parce que moi j'oublie toujours la baignoire d'abord quand on part quelques jours on peut très bien laver le bébé avec du coton et de l'eau tout simplement c'est pas la peine de faire un bain chaque jour pendant les vacances c'est pas forcément obligé grâce à Marie-Père Arnaud vous pouvez faire votre liniment sur place maison en début d'émission vous parliez du carnet de santé et ce qu'il y a d'autres imprévus auquel il faut penser le carnet de santé il faut aussi penser quand même qu'il peut être malade c'est une période où les bébés sont quand même assez malades donc le carnet de santé si on avait besoin de voir le médecin pensez à prendre un thermomètre pour prendre sa température si vous ne le trouvez pas très très bien il a une otite en ce moment par exemple on ne sait jamais et puis une petite crème aussi pour les fesses parce qu'ils peuvent avoir les fesses irritées d'autant plus s'il a une otite ça peut irriter Amélie vous êtes parée je suis parée on peut partir on peut partir bonne vacances bonne fête merci beaucoup Laurence est-ce que votre valise est prête Benjamin ? je ne vois pas que vous avez une émission demain vous faites comme vous voulez elle est toujours prête ma valise chère Agathe descendez parce qu'aujourd'hui on va vous présenter des livres Léa Noël c'est bien non ? ça vous intéresse non ? elle est partie moi ça m'intéresse beaucoup moi aussi ça m'intéresse allez-y mon préféré Félix et Mila fête Noël si vous avez des tout petits que vous avez envie de leur lire une histoire passionnante de manière toute personnelle ce n'est pas mon kiff ultime mais les petits peuvent être intéressés Félix et Mila se promènent et trouvent un cadal oui parce que le singulier de cadeau c'est cadal à qui est destiné ce cadeau qu'a oublié le père Noël il est destiné au papa de Félix je savais que ça il y a un petit Félix bah oui bah oui voilà bon je vous préviens pas la fin parce que quand même une petite histoire toute douce à lire aux enfants à partir de 2 ans en tout cas c'est ce que je reconnais allez pour les enfants un petit peu plus grands la princesse et le père Noël aux éditions Groun vous savez que la vie d'une princesse on dit c'est super tout ça d'être une princesse non c'est nul une princesse on est seul dans son château moi j'aimerais bien personnellement on sait ça va me permettre voilà le quotidien donc super marrant de la petite Elisa qui s'ennuie qui passe son temps à ne rien faire dans son château du coup qu'est-ce qu'elle décide elle décide de partir à l'aventure elle décide de partir à l'aventure chercher des amis dans la forêt où elle se perd évidemment mais heureusement un reine va la récupérer et la conduire dans l'atelier du père Noël où tout le monde est en panique car le maître des lieux est souffrant quel heureux hasard puisqu'Elisa il faut que je le lève puisqu'Elisa va les aider à emballer trier et expédier les cadeaux bref Elisa n'est plus d'une princesse Elisa elle va bosser elle va découvrir ce que c'est la vie parce que oui on ne réussit pas à rester à ne rien faire dans un château ça a bien se passé c'est aux éditions Grund on dit Grund je peux me permettre oui il y a un tréma ça fait Grund moi j'ai fait allemand alors je le sais base de Noël chez Grasset Jeunesse je ne sais pas si vous vous souvenez j'avais présenté un petit précis de poésie en fait cette collection part d'anciens textes plus ou moins oubliés comme la valse de Noël de Boris Vian en 1955 pour les puristes qui est magnifiquement illustrée par Nathalie Chou qui est un peu la reine de l'illustration jeunesse c'est magnifique la valse de Noël pour les bébés roses qui auront des tas de choses encore bien plus belles des polichinelles des petits moutons et des ritournelles qui font ding ding dong voilà c'est très joli moi j'aime bien écoutez vous nous l'avez bien vendu Enchouldigong pour nos petites réflexions on vous aime quand même Enchouldigong demain j'adore dire Enchouldigong je ne sais pas pourquoi demain nous parlerons 5 ans d'allemand j'ai retenu que ça demain nous parlerons du père Noël des reines et de ses lutins et de tout ce qui nourrit l'imaginaire de nos enfants pourquoi est-ce que c'est important de croire aux merveilleux on va tout décortiquer nous retrouverons le deuxième épisode de notre nouvelle série que vous adorez 1000 jours pour grandir et puis Céline de Sousa notre chef adoré sera avec nous c'est toujours un bonheur elle va nous apprendre à préparer des pains d'épices pour Noël elle vous donnera aussi des idées de menus de réveillon pour les bébés soyez au rendez-vous ce sera demain à 9h20 sur France 5 à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada